Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre capsule de brochures en direct. Cette fois-ci, j'ai le retour de Gilles Verrier qui a fait paraître dans son blog des Canadiens-Français sur Facebook un article rappelant l'avant-propos d'un texte écrit par Daniel Johnson en 1965, le fameux « Égalité ou indépendance ». Alors, pour discuter de ce sujet, j'ai avec moi Gilles Verrier. Bonjour Carl, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute Gilles, on parle. Je pense que c'est important de se rappeler qu'en 1965, Daniel Johnson, le premier ministre du Québec, pas en 1965, mais il est devenu de 1966 à 1968, avait publié « Égalité ou indépendance », un livre-programme dans lequel il proposait ni plus ni moins une réforme fondamentale du fédéralisme canadien par laquelle le fédéralisme deviendrait un fédéralisme des deux nations. C'est-à-dire que par-dessus le fédéralisme territorial des dix provinces se superposerait un fédéralisme des deux nations avec des pouvoirs nationaux, dans le sens que ça pouvait permettre à ce moment-là aux Canadiens français, non seulement du Québec, mais du Canada, parce que Daniel Johnson voyait le Québec comme étant le foyer principal des Canadiens français et le point d'appui des Canadiens français de l'extérieur du Québec. Alors, la solution qu'il proposait était une proposition globale qui était basée sur l'existence des nations historiques « Par-dessus l'existence de provinces territoriales qui ne correspondent pas aux nations en tant que telles ». Donc là, Daniel Johnson proposait un Canada biculturel. Là, ce n'est plus la même dynamique des dix provinces. Qu'est-ce qui s'est passé en 1867 et ce texte-là pour faire dire ça à Daniel Johnson? Bien, en réalité, en 1867, il y a une ambiguïté. On en a déjà parlé. Il y a une ambiguïté sur le sens à donner à la Confédération. Pour les Canadiens français, la Confédération représente une certaine progression, une certaine avancée, parce qu'avec l'acte d'union qui visait au point de départ à assimiler les Canadiens français, les Canadiens français perdaient leur législature du Québec, perdaient la législature du Bas-Canada avec l'Union qui, ni plus ni moins, mettait ensemble les anglophones et les francophones, les anglais et les français dans un seul parlement. Avec la Confédération, les Canadiens français voyaient du bien au fait qu'ils retrouvaient un parlement là où ils sont majoritaires, c'est-à-dire à l'intérieur d'une province de Québec, qui est reformée par la Confédération. Une autre chose aussi qui faisait en sorte que les Canadiens français étaient favorables à la Confédération, c'est qu'ils croyaient aux promesses qui leur avaient été faites au cours des débats parlementaires sur la Confédération qui s'étaient tenue en février-mars 1865. Ils avaient posé des questions, ils s'étaient informés, ils avaient voulu qu'on les rassure et on les avait rassurés en leur disant que le gouvernement fédéral ne serait pas un gouvernement centralisateur, que la majorité des pouvoirs seraient détenus par les provinces et que les provinces jouiraient finalement d'une large autonomie. Mais très vite, ils ont déchanté parce qu'ils se sont aperçus que le gouvernement fédéral, à mesure qu'il arrivait des situations nouvelles, s'emparait de ces situations-là pour se donner des pouvoirs nouveaux. Un des exemples qui vaut la peine de mentionner, c'est la formation de la cause suprême du Canada. Je crois que c'est en 1867 ou 1876, si je ne me trompe pas. À cette occasion-là, il faut dire que la cause suprême, il n'y avait rien, il n'y avait aucune disposition qui était prévue dans la Confédération de 1867. On avait dit « Ah, ça sera réglé plus tard. On verra ça plus tard. » Mais en réalité, la façon dont ça s'est fait, la formation de la cause suprême, ça donne l'idée, ça marque le début de la centralisation d'une manière assez spectaculaire. C'est que la cause suprême va être formée uniquement par le gouvernement fédéral, sans consultation des provinces. D'accord? Mais ce n'est pas uniquement ça. La Confédération est formée avec des juges qui vont être nommés par le bureau du premier ministre, en fait, qui est le conseil privé qu'on appelle. Mais c'est le premier ministre du Canada qui nomme les juges de la cause suprême du Canada, ce qui est en réalité une inceste dans le pouvoir. Ça manque de séparation des pouvoirs, dans le sens que la cause suprême est une cause constitutionnelle au Canada. C'est elle qui tranche sur les enjeux constitutionnels. Mais cette cour-là n'a pas la légitimité parce qu'elle est nommée par le premier ministre, qui est juge et parti, dans le fond. Effectivement. Puis elle est influencée par la majorité anglaise aussi, Gilles. On est à cette époque-là, on est maintenant minoritaire et on assure un pouvoir de la majorité sur la minorité, qui pourtant, ce n'est pas ce que le Canada nous vend aujourd'hui avec le multiculturalisme. Oui. Et Johnson n'était pas allé aussi loin que ça. Il n'y a pas détaillé d'une manière aussi poussée de la façon dont le fédéralisme a deux, le fédéralisme des nations pourrait fonctionner. Mais sans doute que ça aurait entraîné une réforme de la Cour suprême, peut-être la création d'une cause constitutionnelle, où est-ce que les nations sont représentées de façon équitable ou quelque chose comme ça. C'est sûr qu'il n'y a jamais de solution parfaite, là. Mais l'étape aurait été franchie, où est-ce que les Canadiens français auraient eu une reconnaissance de leur existence, une reconnaissance politique de leur existence, avec des droits et des pouvoirs nécessaires pour assurer leur continuité, assurer leur pérennité et leur prospérité dans le temps. Donc, Gilles, pour le Canada et nos voisins anglais, penser un Canada à deux nations, aujourd'hui, ça a été complètement mis de côté pour une constitution qui nous a été imposée en 82, qui nie l'existence du Québec. Mais revenons à la lettre, l'ouvrage, excuse, le livre que M. Johnson a fait paraître en 65, Égalité ou indépendance, où là, il met les jalons de sa stratégie que, malheureusement, on n'a pas pu rendre jusqu'au bout parce qu'il est décédé avant. Alors, explique-nous un peu, là, où se dirigeait le Québec de Daniel Johnson, la dérive par la suite, et l'impasse dans lequel on est actuellement. Avec Daniel Johnson, on était dans une démarche positive pour, comme on dit, où ça passe, où ça casse. Avec Daniel Johnson, on était dans une démarche de bonne foi pour forcer le Canada à réaliser que la situation constitutionnelle était intenable et qu'il fallait apporter des changements fondamentaux. Et les changements qu'il voulait apporter étaient de constituer un fédéralisme des deux nations au Canada. Alors, Gilles, c'est ce qui fait que tu as fait paraître ces dernières heures, dans ton blog des Canadiens-Français, cet article qui reprend l'avant-propos de l'ouvrage de Daniel Johnson. Voudrais-tu nous en parler? Oui, bien sûr. Daniel Johnson, qui était premier ministre du Québec de 1966 à 1968, avait un plan tout à fait bien ficelé pour amener le Canada à reconnaître l'existence des Canadiens-Français. Alors, donc, son plan est basé sur l'établissement d'un fédéralisme de deux nations au Canada pour compléter le fédéralisme des dix provinces. Le fédéralisme des dix provinces, qui est un fédéralisme territorial, demeurait, mais était superposé par le fédéralisme des deux nations, les Canadiens-Français et les Canadiens-Anglais, avec chacun un parlement, chacun des institutions, chacun des pouvoirs particuliers, pour défendre leurs propres intérêts. Alors, donc, c'était ça qui est le plan de Daniel Johnson. C'était un plan tout à fait solide et tout à fait praticable, parce que s'il avait pu porter son plan jusqu'au bout, soit que le Canada accepte des modifications constitutionnelles extrêmement importantes, très importantes, ou soit que par l'intransigeance, on va dire, de l'élément anglo-saxon, le Québec aurait été libéré de ses obligations constitutionnelles de 1867, étant donné que le fédéralisme, finalement, n'existait pas, dans le sens que c'était une dictature de l'élément anglo-saxon sur l'élément canadien-français. Et puis, donc, Daniel Johnson est décédé. Et puis, je ne sais pas si tu veux qu'on poursuive dans la trame historique ou qu'on insiste davantage sur le… Bien sûr. Égalité ou dépendance, ça le dit, la stratégie, c'est-à-dire qu'on essaie de prouver ou on essaie de rendre ce gouvernement-là égal entre deux peuples fondateurs, ou bien, pour Daniel Johnson, c'était très important. Et cette idée-là d'un Canada à deux cultures, par la suite, va être rejetée. Mais explique aux gens comment ça pouvait être porteur pour nous, comment ça allait assurer, justement, ce déséquilibre-là qu'on nous avait tranquillement mis dans le système depuis 1867 que Daniel Johnson voulait nous sortir. Explique à nos auditeurs cette stratégie. D'abord, je pense que la stratégie de Daniel Johnson est une stratégie d'ouverture, dans le sens que le mot clé, c'est égalité, dans le sens que l'égalité des nations est non négociable. Cette égalité-là peut se réaliser, selon lui, à travers un fédéralisme renouvelé qui va reconnaître l'existence des nations et va leur donner des pouvoirs qui vont leur permettre de se prolonger dans l'avenir. Ça, c'était son plan d'égalité. Mais advenant le cas où ce plan échoue, que le Canada soit intransigeant et qu'aucune solution ne soit acceptable au bout du compte, au bout d'une démarche, au bout d'un processus qu'ils auraient pu prendre au bout du compte, si le Canada anglais, les anglo-saxons, restent dans leur intransigeance et refusent de faire des concessions sous la forme de l'égalité des nations, à ce moment-là, l'égalité des nations doit se réaliser autrement. Alors, l'égalité des nations va se réaliser par l'indépendant, d'accord? Alors, on a... L'égalité des nations, c'est non négociable. Dans l'église de Daniel Johnson, on part de la réalité là où on est. On est dans une réalité confédérale. C'est là qu'on est. On part avec ça. Le Québec a des revendications historiques parce que la Confédération n'a pas donné... n'a pas réalisé les promesses, n'a pas tenu ses promesses, dans le sens que le fédéralisme de 1867 devait être décentralisé. En réalité, il était très centralisé et de plus en plus centralisé. Il est encore... Ça continue encore aujourd'hui. Alors, donc, ce fédéralisme-là est inacceptable pour le Québec. On ne pouvait pas continuer avec ça. Alors, Daniel Johnson est arrivé à Ottawa le 5 février 1968 et puis, il a présenté une allocution où est-ce qu'il a un plan en 7 ou 8 points et un de ces points-là, c'est définitivement de dire au Canada à 10, il faut superposer un Canada à 2. Alors, c'est ça qui est son grand apport. C'est ça qu'il nous a apporté. Et derrière, c'est l'idée d'égalité. Si l'égalité ne peut pas se réaliser avec les partenaires canadiens et anglais, l'égalité va se réaliser sans eux parce que ça, ce n'est pas négociable. Le problème, c'est que qu'est-ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'au lieu de continuer à mettre de la pression sur Ottawa, les successeurs de Daniel Johnson se sont retirés du débat constitutionnel. Ils se sont retirés de la lutte constitutionnelle. Ils se sont mis à l'écart. Ils ont soulagé Ottawa de la pression. En revenant au Québec et en disant, on va faire une consultation pour s'assurer qu'il y a bel et bien une cause nationale. Alors, c'est un répit qu'il donnait à Ottawa. C'est un congé qu'il donnait à Ottawa pour créer un faux débat à l'intérieur du Québec parce que les référendums, il faut quand même le rappeler, c'est des référendums consultatifs. Consultatifs. Alors, qu'est-ce que ça posait la question référendum? Exactement. La permission, en réalité, la permission de négocier est-ce que Daniel Johnson avait commencé à négocier? Alors, c'est un recul considérable parce que les deux référendums, si on examine bien les questions, même si on n'a pas besoin de les examiner à la loupe, je veux dire, les deux questions qui sont posées, c'est de demander la permission de négocier. Ce qui avait déjà été entrepris, tu sais, alors Daniel Johnson avait déjà négocié, Jean-Jacques Bertrand avait continué à négocier, Robert Bourassa avait continué à négocier, mais là, le PQ s'est retiré. C'est ça la contribution de laisser la paix au gouvernement fédéral, de créer une intermède artificielle qui va durer des années parce que le PQ était nu en 1976, le référendum étant en 1980, tant qu'il n'y a pas de référendum, il n'y a pas de débat constitutionnel. Alors, donc, c'est donner congé au gouvernement fédéral et puis de cesser de revendiquer en attendant de savoir, de valider, finalement, s'il y a une question nationale ou pas aux yeux du, aux yeux des électeurs du Québec. On comprend très bien, Gilles, qu'on a complètement abandonné cette stratégie-là qui allait aboutir avec Daniel Johnson puis tu nous fais bien comprendre qu'on a gagné du temps du côté fédéral. On a laissé passer l'orage de la montée du nationalisme puis on l'a comme mis dans un cul-de-sac référendaire dans lequel, aujourd'hui, on a beaucoup de misère à se sortir. Et c'est ce qui nous... À l'heure actuelle, c'est la réponse qu'on est. Effectivement, dans le sens que le programme actuel du Parti québécois comprend toujours la tenue d'un référendum. Alors que ce n'est pas la question. Le référendum, s'il y a lieu d'avoir un référendum, il faut se prononcer sur un changement réel. Le référendum, c'est juste... Pour négocier, je veux dire, le Québec fait partie de la Confédération. Il a le droit de demander des négociations constitutionnelles à ses partenaires à n'importe quand. Il n'y a pas besoin de référendum pour ça. C'est le gouvernement qui est élu qui a le sentiment qu'il y a des choses à négocier où il faut qu'on se mette à une table, qu'on s'assoie à une table avec nos partenaires de la Confédération. Le Québec, c'est signataire de la Confédération. Il a le droit de demander ça et de s'asseoir avec ses partenaires à n'importe quand. S'il y a une entente qui est conclue ou s'il n'y a pas d'entente qui est conclue, là, il y a une situation nouvelle. Là, OK, on peut peut-être faire un référendum pour savoir ce que les gens en pensent, mais tant qu'il n'y a pas de rien de nouveau à décider, les négociations peuvent se tenir en tout temps. Le Québec a cessé de négocier, a cessé de mettre de la pression sur Ottawa. C'est en bonne partie la raison pour laquelle on se retrouve dans le cul-de-sac où nous sommes aujourd'hui. Et naturellement, le problème du référendum, si on veut un petit peu aller là-dedans, si tu veux, Karl, le problème du référendum, c'est qu'en même temps, ça change la nature de la lutte. Ça change la nature du combat parce que le combat n'a jamais été le combat de l'ensemble de la population du Québec. le combat était celui des Canadiens français. Mais avec le référendum, il faut se mettre à courtiser les anglo-saxons, il faut se mettre à courtiser aujourd'hui les immigrants, aujourd'hui, demain, les Premières Nations. Pourquoi? Pour essayer d'avoir leur vote dans un futur référendum. Et même s'il n'y a pas de référendum dans le moment, on est toujours dans cette mentalité-là qui a été créée par les deux référendums et qui nous a imposé un cadre mental, un cadre conceptuel qui fait qu'on n'a plus la possibilité ou on a beaucoup de difficultés à s'identifier comme Canadiens français qui est notre identité historique et que Daniel Johnson défendait. On a perdu ça pour se croire partie prenante d'une nation québécoise qui regrouperait tous les Québécois, ce qui n'a aucun sens. Voilà. Ce qui n'a aucun sens. Il n'y a pas de nation québécoise socio-historique. On l'a vu encore cette semaine avec l'entraîneur qui a été nommé au CF Montréal. Bon, il y a eu des articles qui ont été écrits comme Mathieu Bocoté que j'aime bien et tout ça. Il écrit un article qui dit « Quand les Québécois se fâchent, il se passe de quoi? » Mais c'est quoi le nom de cette personne-là? Je l'oublie, mais lui, c'est un Québécois. Ce n'est pas un Québécois ou c'est un Québécois? C'est un... Oui, Grandé. Mais lui, c'est un Québécois. Il fait partie de notre nation, mais c'est comme si là, on disait tout à coup, nous autres, les Québécois, mais là, on parle de qui, nous autres, les Québécois par rapport à Grandé? On parle de quoi? Des Québécois francophones ou des Canadiens français? Lui, quoi? C'est parce que c'est un Anglais, ce n'est pas un Québécois? On n'est pas inclusif? Oui, c'est qui que lui, justement, dans ses accusations, il visait l'ensemble des Québécois ou des Québécois en particulier? Ou, oui, des Québécois francophones, mais c'est quoi ça des Québécois francophones? C'est des Québécois, c'est des Libanais, des Algériens, des Haïtiens qui parlent français? Ils sont Québécois, Québécois parce qu'ils habitent au Québec? Donc, Gilles, tu es en train de nous dire que dans la stratégie du Parti québécois, on a comme oublié qui on était, on a voulu un État civil plutôt que basé sur l'histoire. On a embarqué en plein dans le terrain de nos adversaires, en fait. En fait, le référendum est amené en 1972 par Claude Morin. Claude Morin avoue, fait des aveux en disant que le référendum, lui a, l'idée référendale, lui a été soufflée à l'oreille par des éminences grises, des hauts placés du gouvernement fédéral, des hauts fonctionnaires. Gordon Robertson, Al Johnson puis un autre dont j'oublie le nom. Mais Morin a rencontré ces gens-là à plusieurs reprises séparément et au moins une fois ensemble. Les trois ensemble puis eux ont poussé l'idée du référendum. Pourquoi ils ont poussé l'idée du référendum? Parce que ça renvoie à la balle du consensueux constitutionnel dans les mythes du Québec. Voilà. Arrangez-vous avec ça. C'est une pente de Discord qui va vous donner. Battez-vous avec ça. Pendant ce temps-là, on va avoir la paix. De toute façon, le référendum au bout du compte, ce n'est que consultatif. Alors, une fois le référendum gagné, il va falloir s'asseoir à une table de négociation puis recommencer là où Johnson avait laissé en 1968. Et Gilles, ça fait dire à certains... Oui. Vas-y. C'est bien important de voir, c'est que la transition à une approche référendaire, c'est une approche qui change la nature de la lutte nationale. Ça devient une lutte de Québécois, donc la lutte d'une province et non plus la lutte d'un peuple. Ce n'est plus la lutte d'une nation, c'est la lutte d'une province. Et c'est pour ça qu'avec le référendum, ça devient une lutte territoriale du Québec, une lutte étatique du Québec et une lutte de tous les Québécois contre Ottawa. Voilà. Ce qui n'est pas dans la réalité des choses, parce que si tu regardes les anglophones du Québec, bon, eux, ont le droit de vivre, naturellement, ils ont le droit au respect, ils ont le droit à l'égalité, ils ont le droit à toutes sortes de choses, même que la loi 99 leur accorde des droits consacrés. Alors, eux, ils ont des droits, mais ils n'ont jamais voté en faveur du référendum. Ils n'ont jamais voté oui, 90 % et plus, ils ont voté non dans les deux référendums. Ce n'est pas surprenant parce qu'ils ne font pas partie de la même nation. Le contentieux Québec-Ottawa, eux, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas de changement, ils sont bien à l'intérieur de la confédération telle qu'elle est. Alors, nous, avec le référendum universel qui comprend tous les Québécois, donc les deux nations du Québec, naturellement, on se tire dans le pied parce qu'au départ, on part avec un déficit de 20 % des voix en partant. Mais le référendum, si on se place du point de vue des Canadiens français, le référendum de 1995 a été gagné par nous parce qu'un peu plus que 60 % des Canadiens français ont voté oui. Alors, si Jacques Parizeau avait conservé un petit peu de son réflexe canadien-français qui aurait été un peu moins civique, il aurait pu dire le soir du référendum au lieu de lancer la serviette, il aurait pu dire écoutez, d'abord, je demande un recontage parce qu'il y a eu trop d'irrégularités, mais ça, il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire aussi que selon les résultats préliminaires que nous avons, une majorité confortable de Canadiens français ont voté pour des changements constitutionnels et sur cette base-là, je réclame immédiatement la convocation d'une conférence constitutionnelle pour discuter de la crise constitutionnelle du Canada et des droits des Canadiens français, des droits, des libertés, des pouvoirs des Canadiens français à l'intérieur du Canada et de la possibilité de modifier la constitution dans ce sens-là. Donc, il y avait une poignée, il y avait quelque chose avec quoi on pouvait relancer la lutte. Mais le problème, c'est qu'au lieu de relancer la lutte quand on met tous ses oeufs dans le panier référendaire indistinctement des nations parce qu'on l'a vu, le référendum ne tient aucun compte des réalités nationales à l'intérieur du Québec. comment on dit ce qui était niait dans le Canada, ce que le Canada niait, c'était l'existence de deux nations, niait l'existence des Canadiens français. C'est nulle part dans la constitution. Ça a été dans les débats, mais c'est nulle part dans la constitution de 1867. Gilles, par contre, quand tu parles de cette stratégie égalité ou indépendance, je sais qu'à l'époque, ça avait fait un gros débat à l'intérieur même du Parti québécois, mais est-ce que René Lévesque, avec le beau risque, est justement retourné à cette stratégie-là d'égalité ou indépendance où il allait essayer avec le beau risque de trouver une place honorable au Québec à l'intérieur de ce système-là fédéral? Bien, disons, oui, c'était une tentative de relancer la lutte d'une certaine façon. Mulroney était au pouvoir. On sait que les conservateurs ont été, ont toujours manifesté une ouverture marginalement ou par moments un peu plus grandes, plus favorables à l'élément canadien-français ou à l'élément francophone au Canada, canadien-français. Donc, René Lévesque prenait cette chance-là, mais René Lévesque était un peu, il n'avait pas la, il ne fappait pas toujours sur le même clou, tu sais. Il a été un peu, il est allé un peu dans différentes, dans différentes directions. Lui, dans son cas, on peut vraiment parler d'ambiguïté, tu sais, parce que pendant qu'à peu près au même moment, dans la période d'un an, René Lévesque écrit Options Québec et puis Daniel Johnson écrit Égalité ou Indépendance, Options Québec est beaucoup moins clair que Égalité ou Indépendance. Oui, ça c'est clair. Au Québec, c'est ambigu, parce que on ne sait pas jusqu'à quel point il veut de l'indépendance ou jusqu'à quel point il veut une nouvelle entente constitue. C'est sûr que ça va se faire parce que c'est une maison de fous, il y a trop de gaspillage d'énergie. Quand on va leur expliquer, le Canada va vouloir, c'est ceux qui vont vouloir, ils vont sauter là-dessus comme une solution qu'ils ne pourront pas refuser. C'est là que Lévesque est resté dans l'idéologie. Il faut quand même dire les choses, l'analyser pas nécessairement sous l'œil d'un partisan du Parti québécois. Il faut voir un peu effectivement l'ambiguïté de René Lévesque. Mais moi, ce que je voulais te dire là-dessus, c'est que cette logique-là du beau risque nous a amenés à la crise constitutionnelle qui est là vraiment. Il y a eu au-dessus de 60 % de Québécois à l'époque dans les sondages qui appuyaient l'indépendance du Québec. Est-ce que le beau risque justement n'a pas mené à une impasse que Daniel Johnson recherchait lui aussi? Donc, le Parti québécois avait un exemple devant lui d'une dynamique lancée par la stratégie égalité ou indépendance. C'est un peu ça qui nous a menés à la crise de Charlotte Town. Oui, oui. Oui. Tes commentaires là-dessus? Bien, d'abord, la crise, bien, ça s'est passé même après le temps de René Lévesque avec les accords du Lac-Niche qui ont échoué. Alors, c'est sûr que même s'il y a des échecs, les crises ressurgissent occasionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a des contradictions nationales à l'intérieur du Canada qui sont là, qui sont toujours latentes et qui, à tout moment, peuvent prendre la forme de crise. Maroney a essayé de résoudre la question avec les accords du Lac-Niche et effectivement, Karl, tu as raison de le souligner, avec l'échec des accords du Lac-Niche, Bourassa a fait un discours remarquable à la télévision et puis il y avait 60 %, 67 % même, que ça a monté à 67 % de la population qui était prête à passer à l'action, prête à vraiment quelque chose pour manifester son mécontentement puis relancer la lutte puis dire, écoutez, nous, on ne se satisfait pas de l'échec des accords du Lac-Niche, il faut s'asseoir puis il faut qu'on… Bon, Bourassa a dit désormais, le Québec est seul maître de ses décisions, de sa destinée, etc. Hé, encore une fois, c'est… je veux dire, il y a des gens comme ça qui bourrasent ça, qui font un discours magnifique et puis après ça, ça s'effondre. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile de maintenir la tension et de faire en sorte que la… parce qu'il faut passer par une période de tension, on peut appeler ça crise, on peut appeler ça tension, mais comme je le souligne de temps en temps, on est à un contre dix, il y a les neuf provinces puis il y a le gouvernement fédéral qui est contre nous et puis dans les conférences constitutionnelles ou dans… à tout moment où ces contradictions-là surgissent, à tout moment où la crise apparaît, c'est très difficile de garder le cap parce que ces gens-là, comme Bourassa, subissent des pressions considérables et s'ils n'ont pas les nerfs pour maintenir le cap, ils s'effondrent, ils s'effondrent assez vite. Je pense que on peut soupçonner même que Jean-Jacques Bertrand qui a essayé après la mort de Johnson de reprendre son combat, n'avait pas la carrure dans le sens que peut-être que je suis en train d'étudier cette période-là, cette question-là, je viens de tomber sur un article écrit par Gilles Lessage dans Le Devoir au lendemain d'une conférence constitutionnelle où Jean-Jacques Bertrand avait un document dans ses poches à remettre aux journalistes dans lequel il disait des choses assez dures envers le Canada, mais au sortir du huis clos avec ses partenaires fédéraux, fédéralistes, il a gardé le document dans sa poche, il ne l'a pas sorti, il a-tu été intimidé? Ah oui. Je veux dire, on parle de conférences constitutionnelles d'un francophone et d'un francophone. Bon, alors qu'est-ce qu'ils disent? On est agacés, on est impatients, c'est toujours les affaires du Québec qui ressortent, ça va-tu finir ça? Nous autres, de la Saskatchewan, ce qu'on veut, c'est le pain puis le bar, puis le Québec monopolise les réunions fédérales, provinciales pour toujours parler de ses propres affaires qui ne nous concernent pas. On ne veut plus d'entendre parler, sinon il n'y en aurait plus de conférences constitutionnelles fédérales-provinciales. C'est ça qu'on s'est fait répondre. Les neufs sont là puis ils sont sur le dos de Jean-Jacques Bertrand ou sur le dos de Robert Bourassa, c'est pareil, ou sur le dos de René Lévesque. Alors, ça prend, mais là, je veux dire, nos partenaires, on va les appeler nos partenaires comme d'autres appellent nos partenaires. On est poigné avec ces partenaires-là. On ne peut pas s'en sortir. L'indépendance à froid, du jour au lendemain, ça existe comme fantasme, mais ça n'existe pas dans la réalité. Qu'est-ce qui existe dans la réalité, c'est des processus politiques qui sont basés sur une reconnaissance des réalités telles qu'elles sont, des rapports de force telles qu'elles sont. c'est pas nous qui avons le gros bout du bâton. Alors, quand même qu'on dirait on va faire un référendum puis on va se libérer, on va faire ci puis on va se libérer, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Si on n'a pas des cadres politiques qui ont une idée claire et qui sont déterminés, comme Johnson, Daniel Johnson, il nous a fourni un modèle. Il nous fournit un modèle d'une personnalité politique déterminée qui n'a pas l'air de ça. Ce n'est pas quelqu'un qui crie plus fort qu'il faut, il ne crie pas même. Ah oui? C'est quelqu'un qui est assez posé, assez calme. Bon, ce n'est pas une personne qui est particulièrement charismatique non plus, mais Daniel Johnson garde le cap. On retrouve dans son allocution du février 1968, ce qu'il écrit dans « Égalité ou indépendance » en 1965, dans le sens qu'il évoque en 1965, ce qu'il va reparler, il revient là-dessus. Alors, il garde le cap. Il a une volonté d'enfoncer le clou, de forcer un débat constitutionnel sur le fond avec les éléments historiques, ce qu'a abandonné le Parti québécois. Les éléments historiques sont disparus. Si on regarde la loi 99-2000 qui a été adoptée par le Parti québécois, cette loi-là n'a aucune référence historique. Les seules références historiques le Québec a le droit à l'indépendance parce qu'il y a eu trois référendums qui ont été faits sous la responsabilité du Québec sans que le fédéral ne s'y oppose. C'est là-dessus que le droit du Québec à l'indépendance est justifié. Ce n'est pas sur une conquête, ce n'est pas sur des injustices, etc. Pourquoi c'est comme ça aujourd'hui l'État du Québec? Parce que les Canadiens et Français sont disparus et on ne veut pas se mettre à dos les anglophones pour ne pas qu'ils votent non. Mais ils vont voter non pareil. Bien sûr, Gilles, écoute, pour terminer, cette stratégie-là qui nous a menés dans le cul-de-sac et dans l'état de la situation où on est en ce moment, on est dans un défi existentiel et dans notre histoire, il y a eu plein de surprises qui nous ont permis de nous relever et là, on pense qu'on en a une du côté de l'Ouest avec Mme Danielle Smith qui, elle, propose effectivement une décentralisation du fédéral. Elle veut retourner au Canada de 1867 et là, comme tu disais tantôt, on était un contre dix mais là, si le Québec pouvait allumer, on ne serait plus seul à vouloir une décentralisation. Alors, pour conclure, comment on doit traiter ce dossier-là de Daniel Smith et de l'Ouest canadien en ce moment-là? Bien, je pense qu'il y a deux aspects qu'il faut absolument distinguer dans ces contradictions-là ou dans cette petite crise qui semble vouloir s'amorcer entre des intérêts qui se manifestent dans l'Ouest par rapport à la centralisation fédérale. C'est certain que le Québec a des intérêts à suivre ça et à se joindre à ça, de retourner, on va dire, à une confédération telle qu'elle avait été décrite dans les pourparlers constitutionnels de 1865 et dans les textes de la confédération. On peut retourner à ça. mais ça, c'est bon parce que ça amène, ça amène une, ça peut amener un affaiblissement du gouvernement fédéral. D'ailleurs, il y a un document qui vient de fuiter du gouvernement fédéral qui dit qu'il y a des menaces qui s'en viennent par rapport à l'Alberta, à la Saskatchewan et par rapport au Québec. C'est un document qui a été fuité à la presse. On dit la presse à se demander dans le cadre du droit à l'information, mais ils ont demandé parce qu'on leur a dit de le demander que le document existait. Il n'y a pas de surprise là-dedans. C'est voulu. Le gouvernement fédéral manifeste son intransigeance au point de départ. Ça, là, c'est parce que aussi, on est dans la guerre. On est dans la guerre de l'OTAN contre le monde multipolaire. Et puis, il y a un resserrement des libertés qui est là, qui s'en vient et qui, donc, le Canada resserre la vis et la centralisation est à l'ordre du jour dans tous les pays qui sont sous la coupe ou sous la domination anglo-saxonne des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui sont les chefs de file, qui sont les maîtres de ça. Alors, donc, il y a ça, le fédéral est très intransigeant, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut considérer, c'est que les contradictions qui animent l'enjeu entre les provinces de l'Ouest et le gouvernement fédéral ne sont pas de la même nature que celles qui existent au Québec entre les Canadiens français et le gouvernement fédéral. Dans le sens qu'eux, qu'est-ce qui est au fond de ça, c'est de nature économique, essentiellement, c'est au niveau de la gestion, au niveau de l'administration du fédéralisme, mais c'est quand même légitime, ils veulent une décentralisation, une décentralisation et dans l'intérêt du Québec aussi. C'est entendu que le Québec, encore là, comme on dit, prend l'expression d'or au gaz, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y aurait lieu d'essayer de former un front commun des provinces mécontentes, mais il ne faut pas s'illusionner mais je veux dire, René Lévesque et Claude Morin avaient fait un front commun des provinces pour négocier la constitution en 1982, mais ils se sont retrouvés tout seuls. Alors, donc, ces fronts communs-là ou ces alliances conjoncturelles qui peuvent se produire, on peut y participer, mais il faut aussi les redouter, dans le sens que c'est pas, c'est conjoncturel. Parce que la question nationale du Québec, c'est la question de la survie du Québec et des Acadiens et des autres Canadiens anglais, français, s'il y en a, il y en a, je sais qu'il y en a, c'est pas de, c'est pas de séparer le Québec du Canada en tant que tel, si ça arrive, c'est correct, si ça n'arrive pas, ça peut être aussi correct. La question, c'est d'assurer la pérennité, les droits, les pouvoirs, la reconnaissance de la plénitude nationale des Canadiens français comme fondateurs du Canada. C'est ça qui est le combat qui a changé, qui n'est plus ça, le combat historique qu'on avait jusqu'à Johnson, Jean-Jacques Bertrand, un peu Robert Bourassa, mais un petit peu René Lévesque, mais René Lévesque est né Canadien français, dans Option Québec, qui parle des Canadiens français. Daniel Johnson, tout son argumentaire est autour des Canadiens français. Alors, la lutte a changé. C'est pas juste le nom qui a changé, c'est la lutte, le sens de la lutte a changé. Alors, est-ce que le Québec, est-ce que le gouvernement du Québec est capable de s'allier avec les provinces de l'Ouest autrement que comme une province du Canada qui a des intérêts particuliers comme les autres? Probablement, mais est-ce que le gouvernement du Québec est capable de représenter les Canadiens français là-dedans? Probablement pas. Pas à l'heure actuelle. En tout cas, moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Et le gouvernement du Québec, la première chose qu'a dit François Legault quand il a été élu le 3 octobre dernier, c'est qu'il a voulu insister tout de suite en disant, écoutez, je suis le premier ministre de tous les Québécois et je vais gouverner pour l'ensemble de tous les Québécois, etc. C'est correct, dans le sens qu'un premier ministre qui est élu de manière, par un vote universel doit représenter tous les contribuables et tous les électeurs. C'est une dimension. C'est ce qu'appelait, c'est ce que Daniel Johnson appelait le fédéralisme à 10. Mais au-delà du fédéralisme à 10, il y a le fédéralisme à 2. Parce que Daniel Johnson aussi a dit ça. Je suis le premier ministre de tous les Québécois parfaitement et c'est tout à fait vrai. Mais au-delà de ça, il y a une autre réalité. Je suis aussi le représentant du foyer principal des Canadiens français au Canada et le point d'appui des Canadiens français de l'extérieur du Québec dans le cadre d'un fédéralisme à 2. Est-ce que Legault est capable de tenir un discours? Non. On ne verra pas ça. On ne verra pas ça. Pourquoi? Parce que les Canadiens français sont devenus des anglo-saxons qui parlent français et qui sont d'abord des Québécois et qui ont intériorisé le mépris pour leur propre existence nationale. Alors, beaucoup de souverainistes sont des... sont... sont irrités par le fait de se... de revendiquer notre identité canadienne-française. Ça les hérisse, ça les irrite, ça les fatigue énormément. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi? Parce que, même s'ils se disent non-référendistes, ils sont dans la mentalité acquise par le référendum, par le référendisme qui fait du Québec forcément une nation. C'est-à-dire que le Québec, pour bouger sur le plan national, a besoin de l'appui des Canadiens anglais, l'appui des immigrants, l'appui des Premières Nations. La loi 99-2000 sur les droits fondamentaux et l'autodétermination du peuple québécois est fondée absolument là-dessus, entièrement là-dessus, c'est-à-dire un néo-nationalisme inventé avec le référendum de Claude Morin. On en a parlé tout à l'heure qui a été proposé par des fédéralistes venus d'Ottawa. Gilles, ça complète la capsule. Tu ne pouvais pas mieux conclure en nous faisant bien comprendre qu'on a intériorisé notre statut, que c'est de toute beauté, comment le soft power et toute la machine fédérale, ainsi que les médias, l'appareil étatique canadien a travaillé pour nous miner. puis on essaye aujourd'hui de faire un petit exercice de lucidité sur notre destin. C'est à peu près ça que ta conclusion est à point. Alors, merci, Gilles, et peut-être quelques mots pour conclure. Bien, c'est sûr que nous sommes face à des défis existentiels, encore une fois, comme toujours. Nous sommes un petit peuple, comme disait Lionel Giroux, ça n'a pas changé, on reste un petit peuple. Mais, si on ne se retrouve pas, dans le sens qu'il faut se retrouver et qu'on a des intérêts particuliers, pas seulement comme Québécois, mais comme Canadiens français, je veux dire, les Canadiens français sont des Québécois aussi, je veux dire, je n'ai rien qu'on se dise Québécois, mais je veux dire, nous sommes des Québécois, Canadiens français, comme les Premières Nations sont des Québécois, selon la loi 99, c'est des Québécois, mais leur identité est fondamentale, c'est de se dire que les Premières Nations sont très nationalistes, ethniques, et sont reconnues par Québec comme des nations ethniques. Bien, nous aussi, je veux dire, on n'est pas que des Québécois francophones, c'est réducteur de se qualifier de Québécois francophones. C'est des Québécois, n'importe quel Québécois qui parle français, c'est un Québécois, c'est réducteur. Alors, donc, nous sommes Canadiens français, il faut être fier de le dire, il faut se le rappeler, comme tous les grands qui nous ont précédés, se disaient Canadiens ou Canadiens français. Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est un Canadien, c'est un natif de Montréal. Vaudreuil, qui a signé les articles de capitulation de Montréal et de Québec, malheureusement, capitulation, mais Vaudreuil est né à Montréal. Alors, après ça, tous les grands Canadiens français, comme François-Xavier Perrault, qui était opposé à la Confédération en 1865 et qui a fait le plus grand discours en opposition à la Confédération, il ne se disait pas c'est un Canadien, un Canadien français. Je veux dire, notre histoire, Henri Bourassa, Lionel Groux, il ne se disait pas québécois, c'est un Canadien français. Alors, notre histoire, c'est l'histoire des Canadiens, Canadiens de la Nouvelle-France, français. Voilà. Ce n'est pas un nom que les Anglais nous ont donné, c'est notre réalité, c'est notre identité profonde. Et mon message, c'est qu'il n'y aura pas de relance de la cause nationale si on ne la défend pas du point de vue de nos droits historiques et de notre identité historique. Voilà. Merci, Gilles. Tout simplement. Merci, Gilles. Puis, pour te rejoindre, on peut faire quoi? Est-ce que tu peux dire aux auditeurs la façon qu'on peut avoir de te rejoindre? Oui. Alors, la Fédération des Canadiens français, qui est un collectif de personnes qui désire, disons, revaloriser l'identité canadienne française pour repartir à l'assaut du temps. On a un site Internet www.canadiensfrancais.com. Ensuite de ça, j'ai un blog, Gilles-Verrier, blogspot.com. Et puis, le groupe Facebook, groupe Facebook de la Fédération des Canadiens français. C'est différentes antennes que nous avons où est-ce qu'on débat, on parle ensemble, on discute. Il y a des messages intéressants qui sont diffusés par des personnes qui s'intéressent à ça de manière sérieuse. Donc, j'invite tout le monde à suivre ça, à suivre les idées qu'on met de l'avent. Merci beaucoup, Gilles. Puis, à une prochaine. Au plaisir. Sous-titrage ST' 501